Les écoles privées se démarquent cette année dans le palmarès des meilleures écoles du Journal de Montréal. Huit des dix institutions avec une note parfaite sont privées. Sans surprise, les écoles secondaires Jean-De Brébeuf et Jean-Eude se trouvent au sommet. Du côté du public, ce sont les écoles avec des programmes comme l'International qui trônent en haut du palmarès. Vous savez, la pandémie a bousculé le quotidien. Les écoles privées ont peut-être pu s'adapter plus rapidement à ça. Les écoles avec des programmes comme International ou Sports pour leur étude font visiblement mieux dans les palmarès régionaux. À Laval, l'École secondaire d'Éducation internationale obtient une note de 9,4 sur 10. Sa plus proche rivale de programmes réguliers, l'École secondaire Georges Vannier, obtient 6,5. La fameuse école à trois vitesses, ça semble bel et bien une réalité, nonobstant les opinions du ministre de l'Éducation. On constate bien, effectivement, que les écoles privées et que les écoles publiques qui ont des programmes particuliers vont de même, tant qu'à avoir de meilleurs résultats. La CAQ a privatisé l'école publique. Ils l'ont mis noir sur blanc, qu'on pouvait facturer aux parents. Et ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, il y ait des familles qui aimeraient ça voir leur enfant jouer au hockey ou au basketball ou aller dans un programme informatique, mais ça coûte 3 ou 4 000 $. Certains remettent toutefois en question la façon dont l'évaluation est faite au Québec. La question des examens immunitaires est une question qui est complexe parce qu'on est dans un système où on évalue les compétences, donc à l'école québécoise. Puis les examens immunitaires, évidemment, sont beaucoup plus adaptés pour évaluer les connaissances. Dans la population, plusieurs ne sont pas surpris de la domination du privé, mais s'inquiètent pour l'école publique. Je ne suis pas surpris parce que normalement, au privé, ils sont mieux organisés. Ce qu'on entend du système scolaire québécois, en fait, ça ne va pas très bien. Ça va prendre du raménagement, du financement, j'ai bien l'impression. Les défis pour les écoles publiques seront immenses dans les prochaines années. Il y a en moyenne 83 élèves de plus par école qu'en 2019 et 30 % des jeunes ont des besoins particuliers. Catherine Bouchard, TVA Nouvelles, Montréal.